bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui nous allons voir ensemble comment installer le profil développeur alors c'est le profil qui vous permet d'avoir les bêtas avant tout le monde alors attention puisque installer un tel profil peut engendrer des bugs sur votre iphone donc si vous installez ce profil serait en aucun cas responsable si votre iphone bug c'est vous même qui aurez pris la décision d'installer ce profil on va tout de suite voir ça ensemble c'est parti les amis ios watch os et ipad os en avant pour cette vidéo les amis voilà donc les amis je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai installé ma version ios développeur gratuitement c'est une technique où on peut utiliser puisqu'on on la trouve sur internet je me permets de vous montrer cette technique mais attention si vous installez un tel profil sachez qu'il existe les versions ios bêta public les versions publiques sont des versions quand même plus stables que les versions profil développeur puisqu'elles arrivent sur les iphone pour les développeurs avant les versions publiques ce qui veut dire que vous pouvez essuyer des bugs donc à prendre avec des pincettes ne pas installer cette version bêta ce profil bêta ios sur votre iphone principale car vous pouvez essuyer de gros plâtre vous pouvez même avoir un iphone qui se brique on peut par la suite supprimer le profil tout simplement en vous dirigeant dans réglages général et sur profil et vous supprimez ce profil ces profils peuvent être installés sur watch os ipad os et ios aujourd'hui je vous partage ios 14 pour installer les versions 14.5 c'est parti donc pour cette vidéo ça va être très simple ça va être une vidéo accessible à tous puisque vous savez que sur vision high tech on parle d'accessibilité et aujourd'hui on va se diriger sur un site pour récupérer donc ce profil développeur bêta pour ios 14.5 demandez moi le lien directement en section commentaire et pour chaque commentaire qui m'auront demandé ce lien je vous l'enverrai personnellement n'hésitez pas donc mettez moi un petit commentaire me disant peux tu m'envoyer le profil et je vous l'enverrai instantanément allez on continue la vidéo les amis c'est parti donc vous allez ouvrir une page web bêta profil alors si vous n'êtes pas sûr je répète sachez que ce que vous allez faire maintenant au niveau de l'installation du profil vous êtes entièrement responsable si vous installez ce profil donc une fois que vous avez ouvert cette page vous descendez comme d'habitude pour les gens qui ont voice over ici vous allez trouver donc les profils les derniers profils ios 14 ios 14 download donc ça c'est le dernier la dernière version ios 14.5 ce profil c'est celui qui vous donnera la dernière version ios 14.5 en version développeur 8 aujourd'hui il n'y a pas trop de bugs mais ça peut être dans les prochaines versions buggés donc faites très attention on continue si vous descendez dessous dessous vous avez donc deux boutons le bouton download ou le bouton ips w qui est un fichier très spécial j'ai d'ailleurs fait pas mal de vidéos là dessus n'hésitez pas à marquer ça sur youtube avec le nom de ma chaîne et vous allez retrouver toutes ces vidéos donc sur cette page vous allez rencontrer les trois profils ios watch os et ipad os donc vous allez pouvoir aussi bien mettre les bêtas profils pour votre montre pour votre apple watch pour votre ipad ou pour votre iphone lorsque vous allez cliquer sur download tout de suite écoutez ce qui se passe en plus l'avantage c'est que c'est complètement accessible et vous pouvez faire cela directement à partir de votre iphone sans passer par un mac ou par un ordinateur donc ici on nous demande si vous voulez vraiment télécharger la version bêta profil vous allez donc tomber sur ce bouton télécharger quand même ce qu'on va faire tout de suite alors ce qui est intéressant ici c'est que à partir de votre iphone vous êtes capable de le télécharger directement à partir de safari à partir de votre ipad ailleurs même le profil watch os il faut le télécharger à partir de l'iphone c'est ce qui vous permettra d'installer sur votre iphone et de le transférer sur votre montre donc on va confirmer ignorer bouton ce site recharger ce site ou étant de télécharger un profil de configuration autorisez-vous cette action alors nous on va dire oui il y aurait bouton autorisé bouton on va donc autoriser autorise avertissement profil télécharger vérifier le profil dans la préglage si vous souhaitez l'installer fermer bouton alors maintenant il nous l'a mis dans l'application réglages et général on va tout de suite aller voir ça les amis on se dirige sur général d'ailleurs regardez ici mise à jour logiciel j'ai bien actuellement ios 14.4 d'installer votre logiciel est à jour et on me dit bien que mon logiciel est à jour donc je n'ai pas de possibilité télécharger ios 14.5 tout de suite donc on revient dans réglages et général une fois que vous êtes entré dans le général certification vous avez donc un nouveau item qui est apparu qui s'appelle profil profil on rentre à l'intérieur profil télécharger en tête on voit ici qu'on a téléchargé un profil ios 14 bêta développeur attention j'insiste bien sur le mot développeur vous avez des possibilités de vous inscrire aux versions bêta développeur public qui seront bien moins buggés au cas où mais si vous voulez tenter l'aventure vous pouvez télécharger celui ci donc on rentre donc ici on voit que on va l'installer donc si vous êtes ok pour l'installation de ce profil vous partez complètement en haut à droite sur le bouton installer ici on vous demande de taper votre code si vous aviez un code de déverrouillage c'est parti ici on me demande le contrat apple qui nous demande d'accepter le contrat de développement vous partez complètement en haut à droite et vous faites installer un petit tiroir tout en bas de votre iphone s'ouvre et vous demande et vous et vous demande de confirmer l'installation ce qu'on va faire tout de suite avertissement redémarrage nécessaire donc on nous demande de redémarrer l'iphone pour que le profil soit pris en compte redémarrer votre iphone pour appliquer les modifications redémarrer bouton plus tard bouton on peut donc faire plus tard redémarrer bouton et redémarrer ce qu'on va faire tout de suite voilà les amis donc ici on est en cours de redémarrage de notre iphone vous allez voir que maintenant le profil ios 14.5 va nous être présenté ça c'est plutôt cool système une notification système alors on déverrouille mon iphone a redémarré réglage n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes déjà un testeur en bêta public ou si vous êtes déjà un testeur en bêta développeur ça m'intéresse ça peut être vraiment utile d'échanger entre nous dites moi en commentaire si vous avez déjà fait des tests en version publique ou en version développeur ça peut être vraiment sympa de le savoir alors on entre tout de suite dans réglages on cherche général général bouton information mise à jour mise à jour logiciel bouton mise à jour logiciel en cours et regardez cette magie 10beta version of ios 14.5.1 bug fixe et d'improvement regardez donc la magie ici j'ai donc l'autorisation d'installer la version ios 14.5 je peux donc télécharger et installer la dernière version ios 14.5 du jour ça peut être vraiment sympa de pouvoir faire ça je peux donc lancer mon installation ios 14 et ça vous pouvez le faire aussi bien sur ipad os que sur watch os dites moi si vous êtes un utilisateur des versions bêta si la vidéo vous a plu et de me dire en commentaire si vous désirez voir d'autres vidéos de ce genre ou dites moi actuellement si vous êtes en train de tester certaines versions ou public ou développeur et si vous rencontrez des bugs à ce sujet merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech je vous dis donc à très vite sur une prochaine vidéo prenez soin de vous et à bientôt salut à tous merci d'avoir regardé cette vidéo !